Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 17ème épisode de mon guide pour bien déviter à Factorio, 17ème et sans doute dernier épisode, parce que dans cet épisode nous allons voir la dernière recherche et comment... Oh pardon, ou la vache, ouf, voilà, j'ai eu un petit peu mal aux horaires tout d'un coup, c'est passé. La dernière recherche du jeu, c'est à dire les missiles de défense qui sont honnêtement très 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 galères, on regarde ce qu'il faut tout simplement, 50 speed modules numéro 3, 50 productivity modules numéro 3, 128 circuits avancés, 128 processing units et 100 roquettes. Alors on va regarder un peu tout ça dans l'ordre, on va regarder les speed modules, speed module numéro 3 qui nécessite 4, speed module numéro 2, un artefact Xenos, 5 circuits avancés, 5 processing units. Lui-même nécessite 4 speed modules, enfin vu que ça nécessite des speed modules, qui nécessite lui-même 4 speed modules normal, 5 circuits avancés, 5 processing units et le speed module tout court, 5 circuits électroniques, 5 circuits avancés. Donc du coup, si on regarde bien, ça va faire quand même un petit paquet, déjà, pour les speed modules. Idem pour les productivity modules, sauf que là c'est pas 5, c'est pas 4, mais 5 à chaque fois, donc pour le dernier c'est 5, bizarrement, c'est pas la même chose. Donc du coup il va falloir beaucoup de circuits avancés, beaucoup de circuits électroniques et pas mal de... Ouais voilà, donc du coup au moins 100 artefacts Xenos, ils sont là les 100 artefacts Xenos, c'est là qu'ils vont être utiles. Sachant que je n'en ai pas des masses, c'est de voir pas du tout, et que ça devient quand même vachement galère de trouver des artefacts Xenos maintenant, parce que les monstres deviennent plus puissants, vu qu'ils évoluent avec vous. Plus vous vous attaquez, plus ça devient problématique. Alors, est-ce qu'il ne resterait pas un peu là ? Non, il n'y a plus du tout, il n'y a vraiment plus rien quoi. Oh l'horreur. Alors, je n'ai vraiment plus rien de tout, non, pas ça. Ah non, je n'ai plus aucun artefacts Xenos. Alors la suite, les processing units. Alors je les ai faits, je les ai faits les 128, même si ce ne sont pas eux qui vont me poser problème du coup. Parce que les 128, ça va, mais si on regarde bien, il n'en faut pas que 128 pour faire l'émissage de défense, il en faut 2900. Alors les processing units, j'ai fait comment ? J'ai fait ici, parce que ça nécessite de l'acide sulfurique, des circuits avancés, des circuits électroniques. Donc je mets des circuits électroniques ici, à la main. Bon, vu que c'est la seule chose à faire à ce niveau-là, ce n'est pas non plus horrible. Ce n'est pas non plus horrible. Et je récupère des circuits d'ici. Voilà, je l'ai fait ici. Bon, je pourrais faire un truc automatique, mais bon, pour ce que ça me sert. Pas non plus génère. C'est génial. Voilà, donc je les mets ici. Hop, en plus j'en ai sur 65. C'est surtout que ça prend énormément de circuits électroniques. Si on regarde bien, le bleu, ça prend 20 circuits électroniques. Pour deux circuits avancés. Voilà, donc c'est bien horrible. En plus, ça met pas mal de temps à faire. Vous savez quoi ? Hop, la vitesse. Voilà, du coup, là, ça va bien accélérer. On va envoyer du pâté. Parce que là, normalement, on est à plus 100%. Donc on va à deux fois plus vite. Ce qui est plutôt pas mal. Là, on va deux fois plus vite. Donc là, on est bon. Du coup, en fait, ici, j'ai fait tout un complexe de production de circuits électroniques. Et aussi de circuits... Bon, là, j'en ai plein. De circuits avancés. Du coup, je les transvase souvent à la main. Voilà, donc tout ça, ça va très bien. J'en fais un petit paquet. Bon, par contre, du coup, ça prend énormément de ressources. Je les charge ici. Là, je les récupère à partir de ça. Bon, je fais un peu tout à la main. Parce qu'en fait, il y a un certain déséquilibre. Si je mets des bras robotisés un peu plus rapide. Même si je vais essayer. On va essayer un coup. Parce que là, du coup, si je mets un bras robotisé rapide ici, il a tendance à plus du tout avoir de... Avoir de cuivre. Donc du coup, ça fait une pénurie après pour le reste. Qui doit rester quand même un petit peu fonctionnel. Même si maintenant, je vais pouvoir arrêter certaines parties du complexe. Notamment par ici, où ça ne me sert plus à grand chose. Alors. Donc ici, je vais charger un petit peu. Voilà. Parce que du coup, ça prend quand même plus de vert que de violet. Donc là, on a déjà 8. Ça va bien, ça remonte. Là, ici, j'ai fait la production de... Ah, s'ils sont là, mes artefacts Xenos, j'en ai encore 25. La production de spin module numéro 2. Enfin, de spin module numéro 3. Du coup, voilà, j'en ai fait quelques-uns. Il y en a déjà 6 sur les 50. Ah, c'est pas gagné. Il y en a déjà 6 sur 50. Alors ici, du coup, à chaque fois, là, par exemple, il faut de la... Là, il va falloir... Ce qui doit manquer, c'est du violet. On va faire un petit peu de violet. Voilà, j'ai récupéré le violet. Donc là, normalement, c'est lui qui manque. Donc, il faut quoi déjà pour le... Pour spin module numéro 1 ? Ouais, c'est ça, il en faut 5. Donc, c'est ça qui manque. Donc là, il crée. Ensuite, il les met ici. Donc là, eux, ils reçoivent des bleus et des violets, normalement. Parce qu'il doit y avoir des violets ici. Donc là, ça descend les violets. Et idem, ici, là, normalement, ça doit recevoir les spins modules numéro 2. Avant de sortir des spins modules numéro 3. Donc voilà, un petit truc comme ça. D'ailleurs, il faudra que je fasse la même chose pour les 50 autres productivity modules. Ce qui va être tout aussi galère, hein. Je ne vous le cache pas. Et tout aussi long, parce que là, pour l'instant, j'en ai fait beaucoup. Mais ce n'est toujours pas fini. Alors ici, j'ai fait une production sans pour autant arrêter tout le reste. D'ailleurs, ça ne produit plus beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus assez de pétrolière de gaz, toi. Attends, tu n'es pas trop blindé. Ah, mais il n'y a tout simplement plus du tout de pétrole, en fait. Ça ne produit plus. Il n'y a plus du tout assez de pétrole. Donc, on le voit bien. On va virer ça. Ça ne me faire plus à rien, les storage tanks. Là, je n'ai plus aucune source potable de pétrole à disposition. Alors, les sources de pétrole, il y en a deux ici. Il faudrait peut-être que je mette des pompes. Il y en a plus en bas. Il y en a quelques-unes. Voilà, s'il en reste un petit peu. Donc, là, on voit que j'ai des problèmes de pétrole. Surtout que je m'en sers beaucoup, parce qu'il faut beaucoup de pétrole à un gaz pour faire des barres de plastique. Donc, du coup, il faut que j'aille en chercher. Donc, là, j'ai deux poches. Elle est à combien, celle-là ? On va virer l'arbre. Là, elle est à 103%. Ça va vite. 238, c'est pas mal. Bon, bah, allons-y. Deux pompes. Deux pompes et pas mal de conduits. Surtout que là, j'ai plein de fer. Pour y aller. Voilà. Donc, là, c'est plutôt pas mal. En attendant, une autre save. Donc, là, normalement, ça va plutôt bien. Il reste... Ouais, c'est bon. Il reste pas mal. 266. Là, vous êtes comment ? Hop, hop. Normalement, il en faut autant de chaque côté. Deux, deux et quatre. Ouais, c'est bon. Ça veut dire qu'on a des violets. 22. C'est plutôt pas mal. Hop, les 22 sont là. Donc, c'est assez long. Vous pouvez voir ça, c'est quand même vachement long. Ça, on a fait un. Non, ça, on a pas fait un, quand même. C'est pas un truc qui se fait très facilement. Plus là, ça. Ah, finalement, maintenant, il y a suffisamment pour que ça bloque un peu. Du coup, je débloque un petit peu. Voilà. Tout simplement. Là, je débloque. Concernant les... Bah, les roquettes, il en fallait faire sans. Bah, je fais ça assez facilement. Il suffisait de faire une production de... D'explosifs. Avec les explosifs. Et après, je faisais à la main les roquettes. Donc, les explosifs, tout simplement, ça se fait à l'aide de charbon, de soufre et d'eau. Donc, il fallait le faire dans un chemical plant. Ouh, là, je suis allé un peu loin. Mais ça, c'est... Ça, c'est fait plutôt facilement. Hop. Hop. C'est parti. Bon, il n'y en a pas assez du tout. Bon. En attendant, on va aller relier à l'énergie. Allez. On va relier tout ça. Hop. Là, il y a des mines. Ah, évidemment. Je suis juste à une case trop loin. Ça y est, c'est parti. Donc, là, normalement, ça pompe. Wow. Je me suis un peu merdé. Je m'étais un peu merdé. Voilà. C'est un peu bizarre, comme façon de faire, mais j'ai fait... Bon, voilà. Ça se fait. Hop. De nouveau tuyau. Hop. Allez. Il m'en faut encore un petit peu. Non, merde. Ne pas relier les tuyaux comme ça. Ça, c'est n'importe quoi. Du coup, il y a de l'eau dans... Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'eau dans les tuyaux, maintenant ? Non, ça va. Oh la vache, ça m'aura... Piqué tout mon fer, quoi. Il va falloir que j'aille en rechercher. Ça va que j'ai un énorme stock. Ah, mais je vais le faire rentrer par ici. Voilà, ça y est. Donc là, normalement, il devrait y avoir un peu plus de pétrole qui devrait arriver. Mais je ne vais pas tarder à tomber à court. Pas tarder à tomber à court. Chercher un petit peu de fer. Là, je dois en avoir un sacré paquet. Ouais, c'est ça. Mon coffre est toujours blindé. Ça, c'est un coffre qui est toujours, toujours plein. Ça. Niveau fer, je suis tranquille. Même si ce n'est pas ce matériel-là qui m'envite le plus. Parce que si on regarde, c'est bien 73 000 de fer pour faire les missiles de défense. Euh, de fer. De cuivre. Donc c'est vraiment le cuivre, l'élément limitant. D'ailleurs, il ne reste pas des masses non plus. Donc là, ça se fait, tranquillement. 34 ici. Boom. Hop. Là, ça va bien. Donc là, normalement, ça va le faire. Un nouveau speed module. Voilà. Donc c'est lent. C'est très très lent. Honnêtement, ça ne va pas vite du tout. Ça ne va pas vite du tout. Il faut faire pas mal de choses. Moi, j'ai commencé par faire les explosifs, les 128 processing unit et les 128 circuits avancés. Histoire d'être tranquille. Puis après, je m'attaque vraiment aux deux gros morceaux. Que sont les deux modules de niveau 3, les speed et le productivity. Ce sont vraiment des trucs absolument tardingues. Donc là, on voit qu'il reste du violet, mais plus de vert. Il va falloir que j'aille le recharger. Normalement... Ouais, 38. Voilà, 38, c'est plutôt pas mal. La situation compte de 29 000. Ouais, 29 000, c'est quand même beaucoup. Euh, non, pas maintenant, feed. De vers une neuf. Bon. Quand même pas mal. Hop. Des circuits électroniques, je transvase. Vous savez quoi ? Dans cet épisode, on a tout terminé. C'est-à-dire que là, je vais faire une coupure. Une énorme coupure où je vais travailler tout seul dans mon coin. Et je vais les faire, ces modules. Ça va prendre du temps, ça va être long. Parce que surtout, il va falloir que j'aille me chercher les derniers artefacts Xenos. Qui vont être assez hardos à récupérer. Parce que là, j'en ai fait combien ? Il y en a deux là-bas. Le productivity module. Là, il y en a... Donc, il y en a huit. Est-ce que j'en ai encore sur moi ? Non. Il y en a huit. Il y en a huit. Donc, j'en ai fait huit. Reste vingt-cinq. C'est-à-dire que j'en ai fait... J'en ai fait trente-trois. Enfin, j'avais trente-trois artefacts Xenos. Donc, il me reste encore soixante-sept artefacts Xenos à récupérer. Sachant que maintenant, c'est devenu vraiment très difficile de battre ces saloperies. Je suis un peu vulgaire. C'est des... Les monstres, je vais vous montrer. J'ai une... Non, je n'ai pas de voiture avec moi. J'ai dû à péter. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit paquet de mobs ici ? Voilà. Il y a un paquet de mobs là-bas. Je vais sauvegarder avant. Parce que je n'ai pas envie de crever. C'est un peu con. Voilà. Donc, on va y aller. Je vais faire d'ailleurs des grenades pour une fois. Faire quelques grenades. S'il y a un peu de quoi me défendre. Vous allez voir, ça devient un peu compliqué. Parce qu'il y a des petites bestioles de plus en plus... Voilà. Il y a les medium beaters qui arrivent. Et j'ai vu aussi des giant beaters qui sont vraiment affreux. Ils ont énormément de points de vie. Ils font énormément de dommages. Boum. En plus, ça ne fait pas beaucoup. Voilà. Il y a un giant. Le problème du giant, c'est qu'il est... Il est giant. C'est un big. Pardon. C'est un big. Il a... 350 PV. Je crois. Un truc comme ça. Dans 375. Il a plus de PV que le spawner. Bon. Le truc, c'est que le spawner, il n'attaque pas. Il double shot pas. Du coup, là, ce que je vous conseille à partir de maintenant, c'est de faire le principe de la tourelle. C'est-à-dire que vous prenez plein de tourelles, vous les chargez. Et ensuite, vous les faites venir s'écraser sur les tourelles en les attaquant à la main. Tout simplement. Et après, vous finissez les spawners. Je vais faire ça comme ça. Et puis, je vous retrouve dans cet épisode, normalement, pour la fin. Pour le final de ce guide pour bien débuter à Factorio. Allez. A tout de suite. Et pour moi, à dans quelques jours. Allez. A tout de suite. Allez. Je reprends un tout petit peu. Juste histoire de vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, tout simplement, j'ai fait un circuit. Un circuit autour pour automatiser tout ce bordel. On le voit. C'est assez imposant. Je fais une production assez rapide de plaques vertes. Dont j'en ai besoin pour faire tout ce qui est les modules de production et modules de vitesse. Et surtout pour faire les plaques bleues. Donc, j'ai fait toute l'automatisation. Et au final, j'ai réussi à avoir les 50 speed menus numéro 3. Sachant que j'en ai eu pour... Là, je suis à 24h... À 24h29. Je vais sauvegarder. Je dois être à combien, là ? Moi, je suis à 25h. Je suis à 25h. Je crois que j'ai fait 6 heures de jeu, à peu près, là-dessus. Depuis la dernière fois. Sur plusieurs jours différents, évidemment. Je n'ai pas laissé le PC tourner que pour ça. Et donc, j'ai fini les 50. C'est normal qu'il n'y en ait que 36 en ce coffre. Parce que je les ai utilisés un peu partout. Je crois que j'en ai... Là, ici, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là-bas, il y en a encore 2. Ça fait 14. Voilà. Donc, ça fait bien 50. C'est juste histoire que ça accélère. Vous voyez, ça va super vite. Du coup, ça va bien plus. C'est bien plus pratique. Hop. D'ailleurs, je vais reprendre les verres en surplus ici. Je vais les prendre. Là, il y a un petit peu de violet. Je prends le surplus en verre. Il en reste combien ? 560. Je vais en mettre un petit peu, quand même. Hop. Voilà. Donc, voilà. Ça avance bien. J'ai fait les 50 modules de vitesse. Voilà. Et je suis à 40 sur les 50 modules de productivité. Alors, c'est long. C'est long, ça. Pour le coup, c'est quand même vachement long. Je crois que j'en ai encore pour au moins 5-6 heures presque. Quoique j'ai un peu accéléré le mouvement depuis. C'est possible que j'en ai encore pour un petit paquet de temps. Voilà. C'était juste histoire de vous montrer où est-ce que j'en étais et qu'est-ce que j'avais fait en attendant. Pas grand-chose. Si ce n'est que je suis allé chercher les derniers artefacts Genos qu'il me fallait. Ça a été assez rapide. Et puis, j'ai aussi un petit peu optimisé tout ce bordel pour avoir une automatisation et que je puisse faire quelque chose à côté. Plutôt que rester planté devant mon écran. Voilà. Bon. Je vous reprends dès que c'est fini. Allez. A tout de suite. Et toc. Me revoilà. Donc, ça y est. Enfin. Ça y est. C'est terminé. C'est-à-dire que j'ai tout fait. J'ai vraiment tout. J'ai les 128 processing units. J'ai les 100 roquettes. J'ai les 128 circuits avancés. J'ai les 2 x 56 000 modules. Les productivity modules numéro 3. Ça m'a pris au total 15 heures. Enfin. Pour les 2 modules complets. Ça m'a pris plus de 15 heures. Avec l'optimisation. Tout ça. Ça m'a vraiment pris plus de 15 heures. Regardez au tout début de cette vidéo. Je charge la partie. Il est 15 heures 40. Enfin. Ça fait 15 heures 40 de jeu. Là. Je suis à la partie que j'ai sauvegardée juste avant de commencer. Ce morceau-là. Je suis à 31 heures de jeu. Donc plus de 15 heures quoi. J'ai vraiment bouffé plus de 15 heures. Juste pour les 2 derniers trucs. C'est pour ça que c'est peut-être un peu trop long à mon goût du coup. C'est-à-dire que là. Bon. Je me suis presque exclusivement concentré dessus. C'est-à-dire que j'ai carrément viré certaines parties du complexe. C'est-à-dire qu'il y a certaines autres. Voilà. Donc je me suis vraiment concentré dessus. Mais c'est quand même un petit peu abusif je trouve tout ça. On va dire 15 heures pour faire tout ça. C'était quand même vachement long. Bon. Allons-y. On va se faire. Hop. Et voilà. Ça s'est fait en 2 secondes quoi. Rocket Defense. Ah oui. Il faut que je charge. Il faut que je mette de l'énergie dessus. On va se mettre à un endroit où il y a de l'énergie. Par ici. Et il faut le charger à l'énergie. Évidemment. J'ai un poteau trop loin. Hop. Dernier poteau. Alors là ça va. Il y a toute la base qui est en train de clamser. Parce qu'il faut que je charge l'énergie. Du coup. Toute l'énergie est redirigée ici. Allez. Ça stock. Ça y est. C'est fini. Bon. Allons-y. Ah d'accord. Bon. Bah. C'est dans 10 minutes. Bon. Bah. J'ai envie de vous dire. Ah. Dans 10 minutes. Les vaisseaux atterriront dans 10 minutes. Allez. A tout de suite. Toc. Je vous retrouve. Il reste environ 40 secondes. Ah là là. Ça y est. C'est la fin. C'est la fin du guide. Tout simplement. Ça c'est la dernière recherche. C'est celle qui annonce la fin. Ah là là. Bon. Bah. Au final. J'aurais presque tout fait. Il me resterait quelques recherches. Mais après. C'est des recherches. À chaque fois. C'est des améliorations. Ça ne me servait pas forcément. Du coup. J'ai complètement laissé tomber les recherches. Même si j'aurais pu finir. Je pense que ce jeu se finit vraiment. À partir du moment. On a fait vraiment toutes les recherches. Mais c'est quand même vachement long. Qu'est-ce que c'est le follower que le robot count là. Il peut monter très très haut. Donc forcément. On se souvient. C'est jusqu'à 19. Jusqu'à 20. Donc. Voilà. Et comme il monte très haut. J'avais pas vraiment envie de le faire. Ça aurait pris. Très 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 longtemps. Encore plus longtemps que je pense que ça. Parce que là encore. Vous voyez. J'ai vraiment tout enlevé certaines parties. Pour me concentrer exclusivement sur cette zone là. Allez 3. 2. 1. Voilà. Ça y est. J'ai fini. C'est tout. C'est vraiment tout. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Parce qu'au final. Bah pas grand chose. Voilà. Ça y est. Je viens de finir le jeu. Je viens de finir Factorio. J'espère que ce guide vous aura bien aidé. Parce qu'au moment où vous avez vu la totalité du jeu. Comment certaines mécaniques s'agencent. Comment il faut essayer de gérer certaines situations. Et ensuite. Essayez de faire votre propre base. Vos propres optimisations. Ça peut être vraiment super fun. Surtout que prochainement. Il va passer. Il va passer en version complète. Qui du coup passera à 15€ au lieu de 10. Mais il y aura du multijoueur dedans. Il y aura du multijoueur. Et franchement. Le multijoueur sur ce jeu. Ça peut être très 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 cool. Parce que tout seul. C'est un peu monotone. Même si on a tendance à faire plein de petites améliorations. Un peu tout le temps. Ça reste un petit peu monotone à la longue. D'ailleurs là. J'ai passé. Pas 16h dans mon écran. J'étais à côté. Parce que franchement. Ça me cassait les couilles. Voilà. Donc c'était un petit peu exagéré. Mais je pense qu'avec un pote. Ça peut être déjà aller plus vite. Hein. Et être beaucoup mieux. Ça va. Comment dire. Vous perdez moins votre temps. Voilà. En tout cas. J'espère que le guide vous aura plu. Alors ça ressemblait plus à un let's play qu'un guide. Un let's play complet. Mais en fait. C'était le seul moyen pour moi. De faire une sorte de. Enfin de faire ce guide. Parce qu'honnêtement. Faire un guide là dessus. C'est vraiment pas facile. Il fallait vraiment que tout se continue. Découper le jeu. En plein de petits bouts. Comme ce que j'avais fait pour Towns. C'était beaucoup plus dur. Et voire impossible. Du coup. Bah. J'ai fait un let's play guide. En essayant de faire des découpages. Plus ou moins grossiers. Et en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous aura éclairé. Sur plein de points. Moi en tout cas. J'ai adoré ce jeu. Du coup. Voilà. Ça y est. C'est fini. Je l'aurai vraiment fini. De fond en comble. Bah. Et du coup. Avant le métier joueur. Enfin. Tant qu'il n'y a pas le métier joueur. Il sera rangé dans ma bibliothèque. Et puis en tout cas. J'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. De faire vos propres usines. D'optimiser de la mort qui tue. De faire vraiment tout ce que vous voulez. Et. Et j'espère peut-être vous revoir. In game. Si un jour. Vous voulez vous faire une partie avec moi. Et que j'ai le temps. Genre en live. Ou un truc comme ça. Pourquoi pas vous retrouver. Sur ce jeu. Voilà. Bah. Encore une fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Partager le guide. Partager toute ma chaîne. Tout ça. Si vous avez aimé. Et commenter la vidéo. Commenter le guide. Et puis à la prochaine. Salut à tous.